Bienvenue, bienvenue donc à toutes et tous dans ce nouveau journal des sports et nous allons voir ensemble les principaux titres. Nous parlerons des quarts de finale de la Coupe du Congo de football bien sûr. Deuxième titre, c'est un retour également sur le deuxième tour des éliminatoires de la cave féminine qui aura lieu, vous le savez, au Ghana. Mais tout d'abord, Gomido, sacré champion du Togo, l'équipe du président Winnie Ogbatsé a inscrit trois buts au Dynamique togolais, le club de Gomido qui empoche 3 millions de francs CFA et la Coupe nationale. Reportage d'Eme Fakofi. La défense poreuse de Dynamique togolais a permis à Gomido d'inscrire à la treizième minute le premier but par Saïbou Safiou. Le deuxième but ne saurait tarder. Il a pour hauteur Oumé Dové et est inscrit à la vingt-huitième minute. Score à la pause, 2-0. Gomido prend ainsi l'avantage. Dynamique togolais tente de réduire le score mais c'est sans compter avec l'offensive de Gomido FC qui fait un triplé. But marqué par Konecek Ahmed. 3-0, score à la fin du match. On sait que Dito a une bonne équipe, ils ont des grands joueurs, mais voilà, ils ont une défense très facile. Et on sait capitaliser sur leur défense parce qu'on sait que si on a la balle, les contre-attaques, on peut passer. Donc on a juste capitaliser sur les contre-attaques et ça va payer. Le jour où on a appris qu'il y a la Coupe de l'indépendance et la Coupe du Togo, on a changé de mentalité. Les objectifs se sont changés. On s'est dit que pourquoi ne pas titiller les trois trophées. Et au jour d'aujourd'hui, on a deux trophées à notre acquise. Il reste le championnat. Direction la RDC, la République démocratique du Congo, pour parler encore de football. Et nous sommes au stade des quarts de finale de la Coupe nationale. Et regardons ensemble tout à l'heure, bien sûr, les rencontres qui nous attendent. Alors, sous les tableaux, vous allez voir pour le groupe A. Et je voudrais quand même vous signaler que les matchs auront lieu les 26-27, 30 juin ou 1er juillet. Alors, tout d'abord, le groupe A, nous retrouvons Niouki, l'AS Bantu, Kangoo Pamba et JSK. Pour le groupe B maintenant, FC Renaissance, Bukavu Darwa, Océan Pacifique et Molongue. Demi-finale 10 et 11 juillet et la finale aura lieu le 14 juillet. Parlons maintenant des éliminatoires de la canne féminine dans la phase finale. Vous le savez, aura lieu du côté du Ghana. Donc, nous apercevons les filles sur notre écran. Et bien entendu, les résultats qui ont été enregistrés pour les matchs retour. Avec le Cameroun qui a de nouveau écrasé le Congo sur le score de 5 à 0. La Guinée équatoriale, le Kenya, 2 buts à 0. Mali-Côte d'Ivoire, 0 à 0. Afrique du Sud, les autos, 6 à 0. Zimbabwe, Zambie, c'est la Zambie qui l'emporte, 2 buts à 1. Éthiopie-Algérie, c'est l'Algérie qui l'emporte, 3 buts à 2. Nigeria, Gambie, 6 à 0. Le Cameroun, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Nigeria. Il y aura donc du beau monde du côté du Ghana pour cette phase finale. Parmi les sonores maintenant, et avant d'écouter les deux entraîneurs, Jeannette Grasse-Gokka-Yango et Gabriel Aoudi-Oguené sont toujours là du côté du Cameroun. Même score, je vous l'ai dit, au match retour 5 à 0 au stade Alphonse Massamba-Déba à Brazzaville. Écoutez les propos de l'entraîneur des Lyon, Joseph Ryan, deux coups. La Lyon va toujours chasser. On est allé à la chasse, peut-être qu'on a eu le but. C'est vrai qu'on n'a plus une meilleure option, ça ne veut pas dire qu'on y est déjà. Et pour les jeunes Togolaises, nous écoutons Raphaël Mafoula après le match. Et allez également, cette bienquissée donc par les jeunes Togolaises. Bien qu'avant le coup d'envoi, elles se sont agitées un peu, nous avons essayé de les remonter. Bon, mais nous avons constaté également que ça jouait sur leur morale. C'est même pas le fait d'avoir reçu une bouche froide qu'on n'est pas capable de remonter. Le problème, c'est de se révolter. Nous partons maintenant en Côte d'Ivoire avec du volleyball. Stella, Assek, Ivoire et SOA sont les finalistes de la Coupe nationale de volleyball. L'édition 2018, reportage d'Olive Adjakoutan. Le Stella en vert et blanc s'est qualifié pour la finale de la Coupe nationale d'âme de volleyball samedi 9 juin 2018. Après avoir concédé le premier set 23-25, les stylistes volleyeuses se sont imposées lors des trois suivants 25-17, 25-19 et 25-17. Le club d'Adjamé prend donc sa révanche sur des cartes en bleu-blanc qu'il avait privé le 26 mai 2018 de la finale du championnat. Chez les hommes, Ivoire Volleyball Club crée la surprise en privant AS Police, équipe tenante de la Coupe nationale d'une deuxième finale d'affilée. Les rouges-blancs viennent à bout d'un policier 3-7 à 2 dans une partie à suspense. Ils se qualifient ainsi pour la première finale de leur histoire, le club étant créé en décembre 2017. C'est un très grand coup. Alors normalement, Ivoire Volleyball Club, quand nous avons fait notre affiliation en début de saison, personne ne comptait sur nous. Mais il faut savoir que l'équipe est composée de joueurs très très expérimentés, sur qui nous sommes basés, pour faire notre petit bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, la finale de la Coupe nationale nous tend les bras. Les autres finalistes sont l'ASSEC, Association sportive des employés de commerce, et la société Omnisport de l'armée SOA. Les deux ont battu respectivement SON en bleu jaune, et l'Institut national de la jeunesse et des sports en bleu blanc 3-7 à 0. Les finales hommes et dames sont prévues pour le 30 juin 2018. Le Stella sera donc face à l'ASSEC chez les dames, et Ivoire Volleyball Club croisera la SOA chez les hommes. – En bref, sachez bien que le boxeur gabonais Tehelo Mabika a battu l'albanais nourrice Teferi au point pour la ceinture WBC francophone, Makiba double champion d'Africa BU, catégorie des lourds légers. Et puis du basket, où le Kenya a été exclu des Jeux de la jeunesse, qui auront lieu, vous le savez, au mois de juillet, du 19 au 28 juillet, du côté d'Alger, en Algérie bien sûr. Visiblement, le Kenya n'a pas de ligue de basket. Et puis pour terminer, le Sénégal a battu la Corée du Sud en match amical pour la préparation mondiale, sous le score de 2 buts à 0. Voilà pour l'essentiel de cette édition sportive. Restez avec nous, d'autres infos dans quelques instants sur votre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada